Camerounais, Camerounais, mes chers compatriotes, vous comprendrez, j'en suis sûr, que je commence ce message traditionnel en vous parlant de l'irruption sur notre planète, de la pandémie du coronavirus. À cet égard, l'année 2020 restera certainement dans les mémoires comme une année sombre marquée par des centaines de milliers de morts à travers le monde. Comme la quasi-totalité des pays, le Cameroun a été touché, peut-être moins gravement que d'autres États. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. J'ai saisi cette occasion pour saluer de nouveau le dévouement de nos médecins, infirmiers et de façon générale de notre personnel de santé, grâce auxquels de nombreuses vies ont pu être sauvées et continuent de l'être. Il est peut-être trop tôt pour essayer de tirer les leçons de ce douloureux épisode qui, d'ailleurs, se poursuit. Est-il nécessaire de rappeler que l'actuelle pandémie n'est pas la première et que l'histoire nous a appris que des épidémies ont anéanti des populations entières ? La plus récente s'étant déclarée au lendemain de la Première Guerre mondiale. Faut-il y voir la responsabilité de l'homme, coupable d'exploiter sans modération les ressources naturelles de la planète et de se livrer sans cesse à des conflits générateurs de massacres et de maladies, ainsi qu'à des expériences pour développer des armes nouvelles ? La question doit, je crois, être posée. Quelle que soit la réponse, c'est le mérite de notre époque d'avoir clairement soulevé le problème de la relation entre l'homme et son milieu naturel. C'était, me semble-t-il, l'objectif de la conférence de Paris sur le réchauffement climatique, dont les recommandations restent d'actualité. Quoi qu'il en soit, nous ne devons pas pour autant dormir sur nos lauriers. J'ai personnellement constaté que la plupart de nos concitoyens ne respectent plus les mesures de protection édictées par le gouvernement. Au moment où, partout ailleurs, l'on constate une deuxième vague de l'épidémie, couplée à l'apparition d'une nouvelle souche du virus, plus contagieuse, je vous exhorte de nouveau à porter vos masques, à vous laver régulièrement les mains et à faire appel à un médecin ou à tout autre personnel de santé au cas où des symptômes apparaissent. C'est le seul moyen de préserver les vies et de freiner la propagation du virus. Mes chers compatriotes, l'attention que nous avons dû porter à la situation sanitaire ne nous a pas empêché de nous consacrer aux autres tâches essentielles liées à la gestion de notre pays, c'est-à-dire assurer la sécurité et la paix sur toute l'étendue de notre territoire national, pour consolider notre processus démocratique, enfin poursuivre la réalisation de notre programme de développement sur les plans économiques, sociaux et culturels. Depuis quelques années, notre pays fait face à des menaces venant de l'extérieur, notamment à notre frontière orientale et dans la partie septentrionale de notre territoire. Dans le premier cas, il s'agit de bandits de grands chemins attirés par des points faciles que constituent les paisibles éleveurs et leurs troupeaux. Dans le second, ce sont désormais des raids isolés de Boko Haram ou des tentatives d'attentats-suicides confiés à des adolescents. La vigilance et l'action efficace de nos forces de défense et de sécurité ont fait diminuer sensiblement les actes de ces criminels. La situation est différente dans nos régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest où des groupes armés entretiennent un climat de terreur et d'insécurité. C'est ainsi que, périodiquement, ils attaquent des communautés isolées et également des établissements d'enseignement pour dissuader les parents d'y envoyer leurs enfants. La liste est déjà longue des exactions et des crimes qu'ils ont commis. L'un des plus odieux est celui qui a eu lieu récemment à Kumba et qui s'est soldé par la mort de sept écoliers et des blessures infligées à plusieurs autres. Ce crime qui choque la conscience humaine ne restera pas impuni. Tous les coupables seront recherchés sans relâche et traduits devant la justice. D'ores et déjà, l'opinion publique et particulièrement celle de nos deux régions concernées peut se rendre compte si ce n'est déjà fait que ces soi-disant sécessionnistes ne sont en réalité que des assassins et qui plus est des assassins d'enfants innocents. C'est peu dire que la tuerie de Kumba a suscité l'indignation générale. C'est le moment pour moi d'en appeler une fois de plus à la responsabilité des pays amis qui hébergent les commanditaires et des organisations qui financent et animent par divers canaux les bandes armées dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Tous ceux qui au terme des enquêtes seront identifiés comme donneurs d'ordre ou complices de ces crimes odieux devront répondre de leurs actes. Autant, notre gouvernement n'a jamais cessé d'apporter la preuve de sa volonté d'ouverture et de dialogue en libérant par exemple de nombreux ex-sécessionnistes et en facilitant leur réinsertion dans la société. D'autre part, après la tenue du grand dialogue national, il a accéléré la mise en œuvre d'une ambitieuse politique de décentralisation qui comporte notamment pour nos régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest l'accession à un statut spécial tenant compte de leurs spécificités et de leurs aspirations. J'exhorte de nouveau les enroulés dans les bancs de la main à sortir de Brousse et à regagner les centres de désarmement, de mobilisation et réintégration DDR afin de retrouver comme leurs autres jeunes compatriotes une vie normale. L'insécurité dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest n'a que trop porté préjudice à notre pays. Notre démocratie permet l'expression pacifique de toutes les opinions, mais dans le respect des lois et règlements. Sinon, la paix et la stabilité seraient menacées. C'est le lieu de se féliciter de l'attitude patriotique de ceux de nos concitoyens du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui, non seulement, coopèrent de plus en plus avec les forces de défense et de sécurité, mais aussi entreprennent de lutter courageusement contre ces bandes armées. Ils ont pris conscience que ces gens-là n'agissent pas dans l'intérêt des populations. Je voudrais également saluer ici la bravoure de nos forces de défense et de sécurité qui n'ont pas failli à leur devoir de protection de l'intégrité du territoire national, des personnes et des biens. Elles méritent le respect et la considération de tous. Je les encourage à persévérer et à demeurer une force républicaine respectueuse des droits humains. Par ailleurs, l'on doit regretter que quelques-uns de nos compatriotes regroupaient autour d'une personnalité dont les ambitions avaient été déçues lors de la dernière élection présidentielle et profitaient des difficultés sécuritaires et sanitaires pour tenter de susciter une insurrection forcement appelée marche pacifique. Grâce à la maturité du peuple camerounais, ces marches ont heureusement été peu suivies. Est-il vraiment nécessaire de rappeler qu'en démocratie, l'accès aux responsabilités politiques est assuré par la voix des urnes et non par la rue, par certains médias ou par les réseaux sociaux ? C'est précisément le cas au Cameroun où le processus démocratique se déroule selon les dispositions de notre Constitution et selon les règles fixées par nos lois. La période récente en a donné un bon exemple. En mars 2018, le mandat des sénateurs est renouvelé. En octobre 2018, le chef de l'État est élu avec une très large majorité. En février 2020, des élections législatives ont lieu assurant au gouvernement une majorité confortable à l'Assemblée nationale. À la même date, les élections municipales mettent fin au système des délégués du gouvernement dans les grandes villes, désormais gérées par des maires élus. En décembre 2020, les élections régionales viennent de compléter les dispositions prévues dans le processus de décentralisation. Ainsi, se confirme chaque jour davantage notre volonté politique de mener à bien le projet démocratique répondant aux souhaits véritables du peuple camerounais, projet initié dès mon accession à la magistrature suprême et qui a conduit quelques années plus tard à l'institution du multipartisme. « À ceux qui critiquent les imperfections de notre démocratie, je réponds que nous n'avons eu que quelques décennies pour la mettre en place. Les grands pays démocratiques de leur côté n'y sont parvenus qu'au terme plusieurs siècles, marqués par des révolutions, des guerres civiles et même des épisodes des dictatures. Pour ma part, je suis bien conscient de tout ce qui reste à faire, mais j'ai la conviction que nous sommes sur la bonne voie et que bientôt nous pourrons tous être fiers de nos avancées démocratiques. Mes chers compatriotes, il faut bien reconnaître que le contexte international, notamment la pandémie du coronavirus et la baisse de la croissance mondiale, n'a pas facilité la bonne tenue de nos finances publiques et de notre économie au cours de l'année qui s'achève. Tout en maintenant nos objectifs de croissance, nous avons dû prendre des mesures de consolidation budgétaire et de soutien à l'économie afin de passer le cap difficile et de rendre possible une politique de relance en 2021. C'est ainsi qu'il a été décidé de finaliser les projets qui concernent le championnat d'Afrique des Nations 2021 et la Coupe d'Afrique des Nations de football de 2022, de poursuivre la mise en œuvre des plans de reconstruction et de développement des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest ainsi que de l'extrême Nord. Malgré ces efforts, il est prévisible que notre taux de croissance qui s'était stabilisé autour de 4% au cours des dernières années subisse une nette érosion en 2020 et que l'inflation reparte légèrement à la hausse. L'impact du ralentissement de l'économie mondiale et l'évolution de notre situation nationale, notamment en ce qui concerne l'augmentation des dépenses de sécurité, y ont sans doute contribué. Néanmoins, il apparaît qu'en dépit des difficultés, l'économie camionnaise a conservé une certaine capacité de rebond. grâce à l'appui de nos partenaires internationaux et dans l'hypothèse d'un recul de la pandémie, il est alors permis de penser qu'une reprise est possible dans les mois à venir. Dans cet esprit, je voudrais maintenant appeler votre attention sur le lancement récent de notre stratégie nationale de développement, SND, qui remplace le document de stratégie pour la croissance et l'emploi des SCE, arrivé à son terme. La stratégie nationale de développement définit les grands axes de notre planification jusqu'en 2030. Ce document tire les leçons des expériences passées et fixe de nouveaux objectifs pour la décennie à venir, notamment une transformation structurelle de notre économie et un développement inclusif. Il conviendra donc de passer à la vitesse supérieure pour lutter contre la pauvreté, le chômage et la persistance du secteur informel. Il faudra également s'efforcer d'atteindre un taux de croissance de 8% en procédant à une transformation structurelle de notre économie et en améliorant l'efficacité de la dépense publique. Ainsi, nous conserverons toutes les chances de parvenir à l'émergence à l'horizon 2035. Bien entendu, nous poursuivrons par ailleurs la mise en œuvre de notre politique de développement social qui a été définie au début du septembre en cours, qu'il s'agisse de l'emploi des jeunes, de l'éducation, de la santé et de la famille. Tels sont, mes chers compatriotes, les grandes lignes de l'action que, malgré les difficultés, le gouvernement s'est employé à mettre en œuvre au cours des derniers mois et qu'il va poursuivre dans les prochaines années. Celles-ci seront crucières pour notre marche vers l'émergence. J'ai la conviction que nous pourrons atteindre nos objectifs à condition que nous acceptions de faire les efforts nécessaires et d'entreprendre les réformes indispensables. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, l'année qui s'achève n'a pas été une année facile. Nous avons dû relever de nombreux et importants défis. Nous devons rester, comme par le passé, unis et déterminés. Le peuple Camerounais a toujours montré qu'il était à la hauteur des enjeux qui le concernent. Il faut s'en féliciter. Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Vive la République, vive le Camerounais. Je suis venu en guerre et je n'ai que le mic Je ne vise que les cœurs ébargne-moi des likes Je combats que le mal mais mon prix de ma life Chacun de mes sons est un combat de taille Gardez vos médailles, gardez vos médailles Comment faire danser quand le peuple daille Gardez vos médailles ou gardez vos médailles Je ramène le rap à l'époque du fighting Dites à vos espères que je n'ai pas le time Puisque vos stars sont mieux quand la populace craille Toujours déterminé comme un guerrier maçaï Je ne vais pas répondre au message qui m'assaille Je capitulez, je ne pourrais pas Je suis un guerrier J'ai dédié mon art à ce combat Il faut le souligner Vous avez peur de quoi les gars Alors revendiquer nos rois Si on se lève comme un seul homme C'est ce qu'il ne fera pas Le Cameroun est malade Et ça, personne ne peut le nier Au vu de tout ce qui se passe Est-ce qu'on est vraiment dirigé ? Le président est absent Même quand le peuple tri allaitre Chacun fait ce qu'il veut Comme il veut Ce pays, c'est la merde Élévez le niveau, élévez le niveau Les MCs Reprenez le micro Rodeau, on le place On t'est la zique Enlevez ces mythos Enlevez ces mythos De ma vue Redonnons du sens A cette musique Qui nous a fait l'avenir Allumez vos cerveaux Allumez vos cerveaux Les artistes Vos corolles n'est pas uniquement D'animer la galerie Oubliez le compo Oubliez le compo Hommes de presse Vos médias peuvent aider A relayer des messages positifs Gros de beef Gros de bluff Peu de sons qui parlent d'éthique Quand y'a des sons qui parlent d'éthique On est tous mieux C'est pathétique Pathétique Oh oui On préfère se lancer des pics Aucun soutien entre les artistes M'accuse le public Tu n'entendras pas des tigres Qui dénoncent dans leur télé Ils ont sacrifié le peuple Pour le chiffre et les honneurs Tu ne verras pas ma gueule Dans les histoires de filets Ils ont transformé les cons en héros Et les héros en cons Chaque son de moi Est un vaccin contre la haine Un comprimé anti-douleur Pour soulager nos peines Mon peuple baigne Dans la peur des langues des mains Depuis que c'est mensonge Violent c'est corruption qui règne Ce gars me voudrait m'est sceller M'ont prouvé que je suis dans le four M'isoler me museler C'est pourquoi je rappe comme un fauve Tu veux quoi qu'on me prouve Je suis au-dessus de la mêlée Ramenez vos MC Que j'aime pour vos petits déjeuners Pas ça La responsabilité de l'Etat L'irresponsabilité citoyenne N'est pas une excuse Les gens se sentent exclus Ça révolte et c'est logique L'Etat doit protéger son peuple Et ça n'a rien de magique Magique, magique Ça n'a rien de magique L'Etat doit protéger son peuple Et ça n'a rien de magique De quoi pourrais-je avoir peur Car le peuple est avec moi J'ai la rage des six régions Du Cameroun dans la voie Je fais la guerre avec des mots Depuis que j'ai connu la rime Tire à poulet rouge sur l'injustice Et c'est ça mon crime En attendant que vienne enfin Ce fameux homme providentiel Tel que décrit par Omniob en 1957 J'opte pour l'éducation de masse La sensibilisation Face au travers des gouvernants J'appuie sur dénonciation J'ai fait de l'interpellation Dans chaque son que j'ai écrit J'ai exposé ma vie Ma famille Mes amis J'ai même perdu des amis Je me suis fait des ennemis J'ai perdu des opportunités T'inquiète je continue L'émotion est vraiment nègre Senghor était en avance Ici on danse Ce matin au midi soir Mais quand est-ce que l'on pense On voit le vent On pèse, on fait la guerre Et puis on se bourre la pince Mais quand il faut parler Développement On évoque Dieu et la chance Combien font du populisme Pour devenir populaire Avoir un peu de sous Et puis Mépriser la populace Parce que la guerre Ça fait être plus rentable Que la paix J'écris l'hymne de la paix En utilisant des mots violents Insolent 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 Mais pertinent Ce système est tellement violent Je me dois d'être impertinent Désolent 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 Ce sont nos opposants Ils sont tellement brillants d'argent Qu'ils retournent en fait tout le temps A ceux qui jouent les opposants Le jour La nuit deviennent Les agents du mal Que l'on paye pour qu'ils nous piétinent A ceux qui tirent profit Du système Et le soutiennent Qu'ils dénoncent le mal Qu'ils, lorsqu'ils en sont victimes A ceux qui tirent profit De la misère des populations Qui leur promettent C'est le coeur Pendant la période d'élection A ceux qui touchent des commissions Pour s'aimer la division Qui créent la diversion Quand on se pose des vraies questions Les voleurs Les escrocs Les avocats Les despotes Les fonds-parleurs Les violeurs Les corrompus Les lèche-bottes Les vatangueurs Les financeurs Des crises Appuient dans l'ombre Qui prient pour que le sang coule Qui encourage les gâtons Le changement est en marche Personne ne peut le ralentir La colère du peuple existe Bientôt faux gras la subir La roue tournée Ce n'est pas nouveau Tout son pays S'il va se payer Ça fait longtemps Que l'on dort On vient de sortir du sommeil Allez c'est les gars Que le moment C'est l'heure de travailler A doublement Y'a nul pas Dans tout le monde On annonce qu'il n'est pas Même si les gars nous appellent Ah ! Ah ! Ah ! Camerounaises, Camerounais Mes chers compatriotes Nous voici parvenus Au terme de l'année 2020 L'année 2020 a été Comme les précédentes Une année éprouvante de plus Pour le Cameroun Dans notre pays Des années Des années se suivent Et se ressemblent Désormais Elle continue d'être marquée Par le déclassement avancé D'un pays Pourtant si riche Et porteur d'une flamme unique Dont l'incandescence prochaine Marquera la renaissance de l'Afrique Sur le chemin vers ce sursaut camerounais Les épreuves de l'année 2020 Les épreuves de l'année 2020 Se déclinent en quatre points principaux Premièrement, l'enlisement de la situation Dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Empêtrer qu'elles sont encore dans une guerre civile Provoquée et entretenue par M. Paul Biya Deuxièmement, la régression sociale du pays Illustrée notamment par l'accentuation de la paupérisation déplorable De l'écrasante majorité des Camerounais Troisièmement, par la dégradation de la situation économique et du climat des affaires Quatrièmement, enfin, 2020 aura été l'année du glissement du régime RDPC Vers un despotisme assumé Marqué notamment par l'ensauvagement de l'ensemble de l'appareil de l'État Lequel a institutionnalisé la repression et les violations graves Des droits et libertés de la personne humaine De manière décomplexée et persistante Mes chers compatriotes En 1982 M. Paul Biya A hérité de son prédécesseur Amadou Haïdjo D'un pays apaisé Stable et prospère Dans lequel Après des années de lutte nationaliste sanglante Et une dictature féroce On s'était désormais tourné vers un développement global du pays Induisant l'élevation progressive et sensible du niveau de vie des populations Ces temps sont désormais si lointains Car malheureusement En près de 40 ans de pouvoir absolu M. Biya et son parti Le RDPC Ont méthodiquement déconstruit tous les acquis d'hier Notamment l'unité nationale Le vivre ensemble Et un tissu économique et industriel sans équivalent en Afrique francophone Le Cameroun a été transformé en un pays en guerre Dans lequel une insécurité chronique se le dispute à un tribalisme d'État Et la haine ethnique assumée C'est donc avec le cœur lourd Que je suis obligé Pour la cinquième année consécutive D'évoquer le désastre Dont les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest Continuent d'être le théâtre Et où se joue désormais Le destin de notre pays En tant que nation unie Le pourrissement entretenu de la situation dans ces deux régions Doit forcément procéder d'un agenda politique du pouvoir RDPC Sinon, comment comprendre l'obstination du pouvoir Pour une option militaire à l'échec annoncé ? Fidèle à lui-même M. Biya a choisi le chaos politique pour gagner du temps Pour pérenniser son pouvoir à vie Quel qu'en soit le prix Il ne recule devant rien Et multiplie les leurs Au rang desquels La Commission nationale pour la promotion du bilinguisme Et du multiculturalisme Le Comité national de désarmement De démobilisation Et de réintégration Le Grand dialogue national Le programme de reconstruction Et même de pseudo-tentative d'ouverture des négociations Avec des leaders de la cause anglophone Tout y passe Sauf le sérieux Et la volonté nécessaire À la résolution des problèmes en nombre d'État Il préfère la politique politicienne Qui, à ce niveau de responsabilité Ne peut être que source de malheur Pour le pays Et de fait, l'année 2020 Nous a offert des illustrations additionnelles Du caractère pernicieux De son indifférence À l'égard des souffrances des Camerounais La tragédie La tragédie de Ngarou Restera à ce titre Le symbole de se laisser faire Inimaginable Le massacre Qui y a été perpétré Le 14 février 2020 Sur des populations civiles Innocentes Et inoffensives Parmi lesquelles des bébés Et des femmes enceintes Restera assurément L'une des tâches indélibiles De la tragédie De la sale guerre Qui se poursuit Dans les deux régions martyrisées Je réitère La demande d'ouverture D'une enquête internationale Sur ces massacres de Ngarou Et sur tous les autres massacres De civils Perpétrés dans les régions Du nord-ouest et du sud-ouest Y compris La tuerie des enfants Enquête d'éducation Survenue le 24 octobre 2020 Au complexe scolaire privé Mother Francisca International Bilingual Academy Mofriba de Kumba Je saisis cette occasion Pour exprimer mes condoléances Les plus attristées Et l'expression de ma sympathie émue Aux familles des victimes De ces tragédies à répétition Comme vous le savez Je n'ai cessé de proposer Une solution concrète Pour la résolution de cette crise Devenue une détestable guerre fratricide Cette solution Se décline en trois points principaux L'instauration immédiate D'un cessez-le-feu La libération immédiate De tous les prisonniers De la crise anglophone De tous les prisonniers Y compris M. Sissikou Ayuk Tabe Et ses camarades L'ouverture D'un dialogue politique inclusif Impliquant tous les acteurs Pour débattre De toutes les questions Y compris Celles de la forme de l'Etat Et de la réforme consensuelle Du système électoral Afin de permettre Aux populations De se doter De dirigeants légitimes Il faut en effet dialoguer Avec tous les Camerounais Sans exception Y compris Ceux qui défendent Pour le moment La thèse de la sécession L'insécurité au Cameroun Ne se limite pas Hélas Aux seules régions Du nord-ouest Et du sud-ouest Elles continuent De sévir Dans les régions Septentrionales Du pays Où les populations De l'extrême nord En particulier Subissent Les assauts Devenus endémiques De la secte Boko Haram Malgré les efforts De nos forces de défense Les souffrances Et les sacrifices De nos soldats Ainsi que De nos populations Dans le septentrion Sont On doit le redire La conséquence Dramatique De la faute politique Grave Du pouvoir Qui Depuis Presque quatre décennies A choisi D'abandonner Ces populations Et des parties entières Du territoire national A la merci De prédateurs divers Mes chers compatriotes Aux autres nombreux Des filles Déjà présents Au Cameroun L'année 2020 A été marquée Par l'irruption De la pandémie De la Covid-19 Dans notre pays L'apparition De cette pandémie A mis en évidence Les ombres Et les rays de lumière De notre société D'un côté La Covid-19 A confirmé L'impréparation Notoire Du gouvernement A anticiper Les catastrophes Ou à y faire face Avec l'efficacité Qu'on est en droit D'attendre De toute administration Publique responsable Passée La phase initiale Catastrophique Le gouvernement A déployé Sa propagande habituelle Fête De gesticulations Et d'incantations Orchestrées Pour masquer Des entreprises De corruption Et de détournement Des fonds publics Des scènes déplorables De ce spectacle Nauséabond D'enrichissement Sans vergogne Sur la misère Des Camerounais Se déroule encore Sous nos yeux Dans l'impunité totale Cette situation Est d'autant plus Regrettable Que la pandémie Est loin d'avoir Été maîtrisée Et que l'avenir Immédiat Pourrait s'assombrir Non seulement En raison De la propagation En cours De nouvelles Variantes De virus Mais aussi De l'urgence A disposer De ressources Financières adéquates Pour le déploiement En temps utile De vaccins D'un autre côté La survenance De la Covid-19 A permis De montrer Le sens De la solidarité Et de la générosité De notre peuple De donner la mesure De ce que nous Pouvons réaliser Ensemble Par-delà Les différences politiques Ethniques Ou religieuses Quand nous sommes Unis Autour d'une cause Et mobilisés Derrière un leadership Légitime Et inspirant Confiance Nous avons ainsi pu Dans le cadre De l'initiative Citoyenne Et non Partisane Survie Cameroon Survival Initiative SCSI Que j'ai lancé Le 3 avril 2020 Conçu Et rendu Opérationnelle Une opération Humanitaire D'urgence Et d'envergure Historique Qui a permis De porter Ressistance Aux populations Camerounaises Désorientées Et abandonnées A elles-mêmes Face A la pandémie De la Covid-19 Cette opération A été rendue possible Grâce A la mobilisation Sans précédent Des Camerounais De l'intérieur Et de la diaspora Je tiens à redire Ici Toute ma gratitude A tous nos compatriotes Et aux amis De notre pays Qui ont répondu A notre appel Je tiens aussi A féliciter Le président Du comité De gestion De SCSI M. Christian Penda Ecoka Pour avoir accompli La mission Que je lui ai confiée Avec détermination Engagement Et dans la transparence Vis-à-vis du public Ma reconnaissance Va enfin Aux soldats De la solidarité nationale Qu'ont été Les nombreuses équipes De bénévoles De SCSI Au Cameroun Et en diaspora Pour les sacrifices Consentis Dans l'adversité Pour donner plein effet A l'initiative En dépit Des difficultés Rencontrées Les buts De SCSI Ont été Largement atteints A la grande satisfaction De nos compatriotes Sa mission Ayant été Accomplie L'opération Humanitaire D'urgence SCSI Cessera Ses activités Opérationnelles Au 31 décembre 2020 Car SCSI N'a jamais eu Pour vocation De devenir Une entité Permanente Les activités Du comité de gestion Qui est en place Vont donc Se recentrer Sur la clôture Administrative De SCSI C'est dans ce cadre Que sera menée A la plus brève Échéance possible L'audit indépendant Destiné A examiner D'une part La fiabilité Des informations Et des procédures Des plateformes De collecte Jusqu'au transfert Des fonds Sur le compte Bancaire Utilisé par SCSI Et D'autre part L'utilisation Des fonds Collectés Pour les besoins De l'initiative SCSI La procédure De sélection Sur une base Compétitive Et transparente D'un cabinet D'audit A ralenti La mission D'audit Et n'a pas permis De tenir La date du 20 décembre Que j'avais imparti A cet effet Mais La mission Est désormais Engagée Et à ma connaissance Toutes les personnes Et structures Concernées Collaborent Pleinement Avec l'auditeur Indépendant Mes chers compatriotes L'impact Économique De la Covid-19 A été Désastreux Pour notre pays Elle aurait Entraîné La fermeture De nombreuses entreprises Et provoqué Le placement En chômage Technique D'environ 54 000 Travailleurs Ainsi que Le licenciement De quelques 14 000 personnes Dans un environnement Où très peu De Camerounais Ont un emploi Dans l'édition De mai Juin 2020 De sa note De conjoncture Sur les répercussions De la Covid-19 Sur les entreprises Le groupement Interpatronal du Cameroun JICAM Estimé à 3 139 milliards De francs CFA Par rapport à 2019 La perte en chiffre d'affaires Des entreprises Des entreprises Et à 521 milliards Le manque À gagner Correspondant Pour l'État En termes de recettes Fiscales Et autres Dans l'ensemble Les entreprises Les entreprises Expriment Dans leur grande majorité Leurs Insatisfactions Par rapport aux mesures De soutien Annoncées Par le gouvernement Elles attendent De l'État Un soutien Plus conséquent Dans les domaines Fiscales et financiers Sous forme De facilités Diverses Mais Le régime RDPC A-t-il jamais compris Le rôle moteur Essentiel De l'entreprise Dans l'économie moderne Et le développement D'un pays Sinon Il n'aurait pas rendu Le Cameroun Si peu Attractif Pour les investisseurs Il suffit Pour tout comprendre De constater Que notre pays S'est abonné Au dernier rang De tous les classements mondiaux Qu'il s'agisse De l'indice de perception De la corruption De Transparency International Du Doing Business De la Banque Mondiale De l'indice Mo Ibrahim De la Gouvernance Ou encore Des divers classements Des meilleures universités Et institutions De recherche en Afrique Je n'ose pas dire Dans le monde Aucune oreille attentive N'est prêtée Au milieu D'affaires nationaux L'Etat Peine à honorer Sa dette intérieure Et pénalise En cela Les entreprises locales Il ne fait Pas confiance Aux entrepreneurs Locaux Dans leur troie Des marchés publics D'importance Avec qui Ce régime veut-il Développer le Cameroun Si tant est qu'il ait Jamais Eut l'intention De le faire Les désillusions Des projets structurants Qui sont autant De grands échecs Là où l'on attendait Les grandes réalisations Les grandes réussites Et les grandes opportunités Que sais-je encore En vue d'une émergence Fantasmées Ont achevé De dénuder Un régime autiste Prédateurs voraces Et sans boussole A l'heure du bilan On doit se contenter Du néant Et les Camerounais Non que leurs larmes Devant la surévaluation Des coûts Des projets Et le dépassement Des délais Dans la réalisation Des infrastructures Voir L'abandon De certaines d'entre elles Dans la forêt Des chimères Qu'il me suffise ici De citer En matière d'énergie Le projet de barrage De Biniwarak Dont les travaux Sont bloqués Depuis 2018 En raison De l'incapacité De l'État Du Cameroun A verser Les 4 milliards De francs CFA De frais D'assurance Sur l'emprunt Obtenu auprès Du bailleur chinois La palme d'or Du régime Pour le coût Au kilomètre De route Le plus cher au monde 7 milliards De francs CFA Au Cameroun Contre environ 2 milliards De francs CFA En moyenne Selon les données De la Banque mondiale L'autoroute Yaoundé-Douala Commençait en 2014 Et les 11 kilomètres De la bretelle Yaoundé-Simalen Entamés La même année Demeure des Arlésiennes La fin de la construction Est annoncée Pour 2024 Et entre temps Le coût de construction Le coût de construction De chaque kilomètre Sera passé A 42 milliards De francs CFA Un nouveau record Absolue Oui mes chers compatriotes Pendant que quelques-uns S'enrichissent Par la corruption Le clientélisme Et la gabégie Institutionnalisée Par l'Etat RDPC La paupérisation De la grande majorité Des Camerounais S'accentue Le rapport Sur l'indice Du développement Humain 2020 Publié Par le programme Des Nations Unies Pour le développement Qui analyse Les données couvrant L'année 2019 Donc Avant l'apparition De la Covid-19 Est révélateur A cet égard Il montre En particulier Que le Cameroun Est un pays Profondément inégalitaire Qui se situe Largement Au-dessus De la moyenne Des pays A indice De développement Humain comparable Tant à l'échelle mondiale Qu'en Afrique Subsaharienne Le rapport Fait enfin Etat De ce que nous voyons Tous au quotidien A savoir Un indice De pauvreté Multidimensionnel Catastrophique Avec 64,6% De la population Vivant Soit En situation De pauvreté Multidimensionnelle Soit Considérés Comme des personnes Vulnérables A la pauvreté Multidimensionnelle La régression La régression sociale S'accentue A un rythme effrayant La pauvreté Se concentrant De plus en plus Dans les régions De l'extrême nord Du nord-ouest Et du sud-ouest Du pays L'accès A l'eau potable Reste partout Au Cameroun Une gageure La disponibilité De l'électricité Même Dans les localités Supposément Connectées Au réseau électrique Est Intermittente L'accès Aux soins De santé De base Demeure Hors de portée Pour la grande majorité De nos concitoyens Des villes Comme des campagnes Le tableau économique Et social Ne cesse donc De s'assombrir Du fait Des insuffisances Du leadership Du pays Et pourtant Des solutions Existent Et sont A notre portée Et à la mesure Tant De nos ressources Que du génie Propre De notre peuple Un Cameroun Libéré De la pauvreté Reste En effet Possible Un Cameroun Reprenant Les chemins De la croissance Et solidaire Demeure Possible Ce Cameroun Là N'est pas Celui que nous offre Le régime En place Qui est Plus que jamais Incapable De donner à la nation Un cap qui vaille En particulier A notre jeunesse Nombreuse Et si talentueuse Mes chers compatriotes L'ensauvagement L'ensauvagement De l'appareil d'État Toutes institutions Confondues A franchi En 2020 Un nouveau cap Qui nous mène droit Vers un totalitarisme Décomplexé Au Cameroun de Monsieur Biya Le cynisme a atteint De nouveaux sommets Non seulement Au massacre Mais on interdit Aux victimes Des massacres Et à tous les autres Camerounais D'exprimer leur douleur Leur désapprobation De la guerre fratricide Qui saigne le pays Et leur condamnation Du hold-up électoral De la corruption Et des atteintes A la fortune publique En 2020 Pour avoir osé Par des marches pacifiques A travers le pays Le 22 septembre Dénoncer les errements De Monsieur Paul Biya Et de son régime Et proposer des solutions De sortie De crise Des milliers De Camerounais Ont été brutalisés Par la soldatesque Du régime Torturés Mutilés Et Pour 556 D'entre eux Détenus De manière illégale Et arbitraire A ce jour 137 De ses compatriotes Croupissent encore Dans les géoles Du régime Parmi lesquels 113 Tous Des civils Comparessent Devant des tribunaux Militaires Pour des chefs D'inculpation Aussi vides Que ridicules Par certains aspects Tels que Tentatives de révolution Rébellion Défaut de carte nationale D'identité D'identité Attrouppements Aggravés Tentatives D'insurrection En coaction Conspiration Outrage Au président De la république Etc. Parmi ses compatriotes Des compatriotes Se trouvent Des personnes Kidnappées Avant ou Après les marches Pacifiques Auxquelles Beaucoup N'ont même pas Pris part Ses compatriotes Encourent Pour beaucoup La peine de mort Parmi ses personnes Figurent Entre autres Le professeur Alain Foguetedon Trésorier national du MRC Monsieur Olivier Bibou Nissac Conseiller Et porte-parole Du président national du MRC Monsieur Pascal Zamboué Secrétaire national En charge du développement Et de l'inspection du MRC Madame Assomo Ménagère Monsieur Béas Jeune chef D'entreprise Pour n'en citer Que quelques-uns Ses compatriotes Ont retrouvé Dans les géoles Du régime Monsieur Mamadou Yacouba Mota Premier vice-président National du MRC Otage politique Fait prisonnier A la suite Des marches blanches Du 1er juin 2019 A tous ses compatriotes Victimes De l'appareil repressif D'une dictature déclinante Je redis Toute ma solidarité Et mes encouragements Dans cette nouvelle épreuve Sur le chemin De la libération De la libération De notre pays J'exige Une fois de plus La libération Immédiate Et sans condition De toutes les personnes Arrêtées Avant Pendant Et après les marches Pacifiques Du 22 septembre 2020 Comme l'ont Relevé un groupe D'experts Indépendants Du Haut Commissariat des Nations Unies Au droit De l'Homme Le 12 octobre 2020 Je cite La violence La violence Contre les manifestants A été disproportionnée Avec utilisation De gaz lacrymogène Et des canons à eau Pour les disperser Violemment Le gouvernement A également déployé Un dispositif De force de sécurité Important Pour empêcher Les manifestations Pacifiques Fin de citation Les mêmes experts Ont fait part De leurs préoccupations A l'État du Cameroun Et lui ont rappelé Je cite Qu'en vertu Du droit international Tout individu A le droit D'organiser des réunions Et de participer A des réunions pacifiques De s'associer Avec d'autres Et de prendre part A la vie publique Aucun de ces actes N'est un crime Et le Cameroun Devrait célébrer Et accepter La dissidence Car une véritable Démocratie Prend en compte Les demandes De la population Au lieu De les reprimer Fin de citation C'est le lieu Pour moi D'adresser à nouveau Mes chaleureuses Félicitations Aux populations Camerounaises Qui sont sorties Massivement Le 22 septembre 2020 Pour exprimer L'opposition A la poursuite De la guerre civile Dans les régions Du nord-ouest Et du sud-ouest Et au maintien D'un système Électoral Inique Qui rend impossible L'expression Démocratique Du peuple Camerounais Nos populations Ont fait preuve D'un courage Héroïque Face à un déploiement Sans précédent De la machine Répressive du régime Digne d'une situation D'état de siège Par leur comportement Pacifique Exemplaire Même devant La charge Barbare Et injustifiée Des forces répressives Ces populations Ont fait montre De leur maturité politique De leur sens De responsabilité Patriotique Et de leur civisme Dans l'expression De leur profond désir De changement Dans la paix Et le respect De la constitution De notre pays Le 22 septembre 2020 Des journalistes Ont également été victimes D'actes de torture Par les forces de répression Déployées par le régime Augmentant ainsi La liste des journalistes Et des lanceurs d'alerte Victimes de la barbarie Du régime 2020 S'achève aussi Sans que justice Ne soit rendue Au journaliste Samuel Ouazizi Dont la mort A tout l'air D'une affaire d'Etat A maintes reprises Au cours De l'année 2020 Les droits Des avocats Dans l'exercice De leur profession Ont été impunément violés C'est ainsi que Le 13 novembre 2020 Le conseil de l'ordre Des avocats A condamné Les brutalités Policières Perpétrées Sur des avocats Dans la salle D'audience Du tribunal De première instance De Bonadio Douala Et exige Sans suite A ce jour Des sanctions Exemplaires Contre leurs auteurs Des mesures répétées De frustration Et de persécution Des avocats Ont conforté Le sentiment Que désormais Le régime Aurait décidé En humiliant Les avocats De détruire Dans l'imaginaire Des Camerounais L'un des derniers Symboles Sur lesquels Ils pouvaient encore S'appuyer Pour faire respecter leurs droits Qu'il me soit permis Ici De rendre hommage Aux avocats Membres Du collectif Sylvain Saupe Pour le travail Exceptionnel Qu'ils abattent Pour la représentation Bénévole Des prisonniers Politiques Que sont nos compatriotes Arrêtés Et détenus En rapport Avec les marches Pacifiques Du 22 septembre 2020 Ces avocats Font doublement Oeuvre utile Premièrement Ils célèbrent L'héritage De maître Sylvain Saupe De regretté mémoire Promoteur Infatigable De l'instauration De l'état De droit Au Cameroun Si brutalement Arraché A la vie Deuxièmement Ils font honneur A la profession D'avocat Au Cameroun Et à la cause De la justice Dont le socle Des valeurs Donnent bien plus Que des signes De flottement En effet À un moment Charnière De l'histoire De notre pays Où l'institution Judiciaire S'est trouvée En capacité De contribuer Au renforcement De l'état De droit Et de la démocratie Au Cameroun En faisant prévaloir La force Du droit Une certaine justice Camerounaise A pris fait et cause Pour le droit De la force Et l'injustice En s'érigeant En un pilier De la dictature L'histoire Le retiendra L'histoire Retiendra aussi Que c'est avec La complicité D'une certaine justice Que des centres De torture Dignes Des pires dictatures Accomplissent Leurs sales besognes Au cœur De la capitale De notre pays Et de nos autres cités Mes chers compatriotes Le MRC a informé En son temps L'opinion De sa décision De ne pas prendre part Aux élections législatives Et municipales De février 2020 Pour deux raisons principales Le refus du pouvoir De trouver une solution politique A la crise Dans le Nord-Ouest Et le Sud-Ouest Et son refus D'une réforme consensuelle Du système électoral Suite à l'appel Au boycott Qu'il a lancé A cette occasion Le taux de participation Au scrutin A été historiquement Le plus bas Qu'ait jamais connu Le Cameroun Et a entaché D'illégitimité Les élus De ce scrutin Comme à ses habitudes Le parti au pouvoir S'est octroyé Des majorités A sa guise Même dans les contrées Vidées De leurs électeurs Pour cause de guerre A en croire La propagande officielle La mise en place Des exécutifs régionaux Enclenchera Le développement Automatique Du Cameroun C'est de la fantasmagorie Chacun peut voir Que ses exécutifs régionaux Sont inféodés Au système Qui les a créés Et qu'il s'agit D'une simple Démultiplication Des structures Politico-bureaucratiques De l'État RDPC Qui reproduiront A l'échelle régionale Les nombreux Travers du régime Le transfert Le transfert des ressources Sera une gageure Non seulement à cause Des difficultés financières De l'État Qui iront En s'aggravant Mais parce que La bureaucratie centrale Aura du mal A se dessaisir D'une partie importante De sa rente Le plus dur Est à venir Jusqu'à ce que Nous parvenions A destination La résistance nationale Va se poursuivre Et s'intensifier Car rien Jamais Rien N'a arrêté Et n'arrêtera Un peuple debout En marche Pour sa libération Les marches Ne sont pas Une activité permanente D'un parti politique Elles sont un moyen D'expression Démocratique Garantie par notre Constitution Elles reprendront Chaque fois Que nécessaire Pour le reste Nous devons Nous atteler Au travail politique D'information Et de sensibilisation De nos compatriotes Sur le sens De la résistance nationale Et les perspectives De la renaissance Du Cameroun Les préparer Aux échéances électorales A venir Car Car le changement Dans la paix Et par les urnes Reste notre option Fondamentale C'est pourquoi La lutte Pour la réforme Du système électoral Demeure cruciale Et ne sera jamais abandonnée Tant qu'elle n'aura pas abouti Le chemin Le chemin peut sembler long Mais la victoire Est certaine Nous devons rester Plus que jamais Mobilisés Je sais Le prix Que l'appareil repressif De M. Biya Fait payer A tous les compatriotes Qui osent Qui osent rester debout Et qui se battent Pour un Cameroun nouveau Je sais La souffrance De nos Valeureux compatriotes De la diaspora Désormais Interdit de fouler Le sol De la mère patrie Par celui-là même Qui disait Il y a près de 40 ans Que les Camerounais N'avaient plus besoin De quitter leur pays Pour exprimer leurs opinions Je connais les difficultés De ces compatriotes Qui ont perdu leurs emplois En raison de leur combat Pour un Cameroun uni Et prospère Je sais La pression Que les uns Et les autres Subissent Pour éteindre la flamme Qui en eux Brûle Pour un avenir meilleur Pour tous les Camerounais A tous ces compatriotes-là Je rappelle Que les heures Les plus proches De l'aurore Sont Les plus sombres De la nuit L'aube De la renaissance Du Cameroun Se rapproche Arc-boutés Sur leurs privilèges Nourris Par la sueur Et le sang Des Camerounais Les forces De la nuit Tentent leur baroude D'honneur En déployant leur arsenal Classique De repression Par-ci De propagation De discours De division Et de haine Par-là De guerre civile Ailleurs Malgré tout Un jour nouveau Est en train de poindre Et en train de poindre Au Cameroun Un peuple s'est levé Un mouvement est en marche Rien Mais alors Rien Ne pourra l'arrêter Qu'il s'accomplisse Qu'il s'accomplisse Par nous-mêmes Ou par d'autres Nous devons être conscients Que le changement Est inéluctable N'oubliez jamais Le sort de notre pays Qui dépend de nous Collectivement Solidairement Et de nous seuls Ne l'attendez pas D'un individu seul Quel que soit son courage Et sa détermination Ni d'une quelconque puissance étrangère Quelle que soit son amitié pour notre pays Quant à moi Je continuerai de faire ma part Que chaque Camerounais fasse la sienne Bonne et heureuse année 2021 Que pleuve sur vous Et vos familles Une pluie de grâces Tout au long de cette année nouvelle Et que la paix soit sur notre pays Que Dieu bénisse le Cameroun Je suis venu en guerre Et je n'ai que le mic Je ne vise que les coeurs Épargnez-moi des likes Je combat que le mal Mais mon prix de ma life Chacun des maisons est un combat de taille Gardez vos médailles Gardez vos médailles Gardez vos médailles Comment faire danser Quand le peuple daille Gardez vos médailles Oh gardez vos médailles Je ramène le rap A l'époque du fighting Quittez à vos espères Que je n'ai pas le time Puisque vos stars sont mieux Car la populace craille Toujours déterminé Comme un guerrier maçaï Je ne vais pas répondre Au message qui m'assaille Capituler Je ne pourrai pas Je suis un guerrier J'ai dédié mon art A ce combat Il faut le souligner Vous avez peur de quoi les gars Alors revendiquer nos rois S'on se lève Comme un seul homme Ce système ne fera pas Le Cameroun est malade Et ça personne ne peut le nier Au vu de tout ce qui se passe Est-ce qu'on est vraiment dirigé ? Le président est absent Même quand le peuple crie à l'aide Chacun fait ce qu'il veut Comme il veut Ce pays c'est la merde Élévez le niveau Élévez le niveau Les MC Reprenez le micro Rodeau on le place On t'élastique Enlevez ces mythos Enlevez ces mythos De ma vue Redonnons du sens à cette musique Qui nous a fait la mine Allumez vos cerveaux Allumez vos cerveaux Les artistes Vos corolles n'est pas uniquement D'animez la galerie Oubliez le compo Oubliez le compo Hommes de presse Vos médias peuvent aider A relayer des messages positifs Gros de beef Gros de bluff Peu de sons qui parlent d'éthique Y'a des sons qui parlent d'éthique On est tous mieux C'est pathétique Pathétique Oh ouais On préfère se lancer des pics Aucun soutien entre les artistes On accuse le public Tu n'entendras pas des tigres Qui dénoncent dans leur télé Ils ont sacrifié le peuple Pour le chiffre et les honneurs Tu ne verras pas ma gueule Dans les histoires de fêlés Ils ont transformé les cons En héros Et les héros en con Chaque son de moi Est un vaccin contre la haine Un comprimé anti-douleur Pour soulager nos peines Mon peuple baigne Dans la peur des langues de main Depuis que ces mensonges Violent, ces corruptions Qui règnent Ce gang voudrait m'esseler M'ont prouvé que je suis dans le faux M'isoler, me museler C'est pourquoi je rappe comme un fauve Tu veux quoi qu'on prouve ? Je suis au-dessus de la mêlée Ramenez vos MC Que j'aime pour vos petits déjeuners Pas ça La responsabilité de l'Etat L'irresponsabilité citoyenne N'est pas une excuse Les gens se sentent exclus Ça révolte et c'est logique L'Etat doit protéger son peuple Et ça n'a rien de magique Magique, magique Ça n'a rien de magique L'Etat doit protéger son peuple Et ça n'a rien de magique Magique, magique Ça n'a rien de magique L'Etat doit protéger son peuple Et ça n'a rien de magique De quoi pourrais-je avoir peur Car le peuple est avec moi J'ai la rage des six régions Du Cameroun dans la voie J'fais la guerre avec des mots Depuis que j'ai connu la rime Tira poulet rouge sur l'injustice Et c'est ça mon crime En attendant que vienne enfin Ce fameux homme providentiel Tel que décrit par Omniobian 1957 J'opte pour l'éducation de masse La sensibilisation Face au travers des gouvernants J'appuie sur dénonciation J'ai fait de l'interpellation Dans chaque son que j'ai écrit J'ai exposé ma vie Ma famille, mes amis J'ai même perdu des amis Je me suis fait des ennemis J'ai perdu des opportunités T'inquiète je continue L'émotion est vraiment nègre Senghor était en avance Ici on danse Ce matin au midi soir Mais quand est-ce que l'on pense On voit le vent, on baisse On fait la guerre Et puis on se bourre la pince Mais quand il faut parler Développement On évoque Dieu et la chance On vient au fond du populisme Pour devenir populaire Avoir un peu de sous Et puis Mépriser la populace Parce que la guerre S'avait être plus rentable Que la paix J'écris l'hymne de la paix En utilisant des mots violents Insolent 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 Mais pertinent Ce système est tellement violent Je me dois d'être impertinent Désolent 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 Sont nos opposants Ils sont tellement criants d'argent Qu'ils retournent en fesses tout le temps A ceux qui jouent les opposants Le jour, la nuit deviennent Les agents du mal Que l'on paye pour qu'ils nous piétinent A ceux qui tirent profit Du système et le soutiennent Qu'ils dénoncent le mal Qu'ils lorsqu'ils en sont victimes A ceux qui tirent profit De la misère Des populations Qui leur promettent ses cœurs Pendant la période d'élection A ceux qui touchent des commissions Pour s'aimer la division Qui crée la diversion Quand on se pose des vraies questions Les voleurs Les escrocs Les avocats Les despotes Les fonds-parleurs Les violeurs Les corrompus Les lèche-bottes Les vatangueurs Les financeurs de crise S'appuient dans l'ombre Qui prient pour que le sang coule Qui encourage les gars tombe Le changement est en marche Personne ne peut le ralentir La colère du peuple existe bientôt Faut grand la subir La route tournée Ce n'est pas nouveau Tout son pays Ca fait longtemps que l'on dort L'on vient de sortir du sommeil Allez c'est les gars C'est le moment C'est le regret Il y a nul pas Dans tout le monde Où les deux tombent Dieu furement Calimement Je t'affirme bro Donc revenu doit se faire maintenant Fermement Condamnons ce qui ne va pas Même si les gars nous enfermer man Ha ! 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 Peuple Camerounais, chers compatriotes En ce moment de fin d'année où la plupart d'entre vous êtes réunis en famille ou avec ceux qui vous sont chers Je voudrais avoir une pensée émue pour les nombreuses familles qui éprouvent en ce moment la douleur du deuil A la suite de l'hécatome survenue dans la nuit du 26 au 27 décembre 2020 sur la route aux environs de Ndikinimiki J'adresse mes sincères condoléances aux familles endeuillées et je souhaite prompt rétablissement aux blessés L'année 2020 qui s'achève a été éprouvante pour l'humanité entière à cause de la Covid-19 Au regard des insuffisances et déficiences de notre système sanitaire, nous devons vivement rendre grâce à Dieu qui nous a épargné des affres de cette pandémie Je salue la résilience du peuple camerounais et notre pharmacopée J'exprime ma gratitude au personnel de nos hôpitaux publics et privés pour leur dévouement et leur courage Car certains ont dû livrer bataille sans armes Je salue l'artruisme des camarades et élus du PCRN qui a permis de participer activement à sauver des vies Le virus n'a pas encore été vaincu, il mute et se montre encore plus dangereux C'est pour cela que j'interpelle instantanément le président de la République dont l'absence notoire tout au long de cette guerre sanitaire sans précédent Aura causé un préjudice indescriptible dans la coordination au plus haut sommet de l'État A se montrer plus alerte et plus attentif La position du gouvernement sur le vaccin est jusqu'ici inconnue Tandis que la recherche visant la capitalisation de notre potentiel médicinal demeure moribonde En cette fin d'année 2020, le groupement interpartonal JICAM estime à plus de 96% le nombre d'entreprises ayant été impactées par les effets de la crise sanitaire Avec pour conséquence plus de 50 000 salariés mis au chômage Les mesures prises par le gouvernement se montrent inefficaces pour contenir le chômage et la faillite Notre économie se porte très mal Ce qui ne freine point l'ardeur des prédateurs qui continuent au motif même de la pandémie à agresser notre fortune publique En ce jour, aucun plan de relance économique n'a été élaboré par le gouvernement Les propositions des différents partenaires sociaux sont restées lettres mortes Le catalogue de propositions tant sanitaires que socio-économiques Adressé par le groupe de travail du PCRN en mai 2020 au Premier ministre Avec une contribution significative des expertises de notre diaspora A connu hélas le même sang Fellow Cameroonians, in addition to these health crises, there are other security crises Cameroon has been engaged on several fronts for several years But the Anglophone crisis has been an unspeakable proportions in the course of this year that is coming to an end We have witnessed an exacerbation of violence punctuated by barbaric, abominable and unsustainable crimes This is an opportunity for us to reiterate that the atrocious decimation of children at school is unacceptable Attack on every foundation of the republic It is therefore the place, and I will never tire of it until peace returns to our country To recall the solution we advocate Let us listen to the voices of Mancho Bibixi and Galim Felix Those precursors of the English-speaking crisis Who have certainly been condemned Who have repented And are now offering their services for the restoration of peace That the government should implement the resolutions of the Greek National Dialogue of September-October 2019 It was a historic moment whose undeniable resolutions cannot be questioned Respectable and irreplaceable figures of the English-speaking cause Such as Cardinal Christian Tumi, Professor Samuel Mounzu, Felix Abobala, Nijon Frundi, and others took part The recommendations that resulted from the meeting were not satisfactory to all But their effective implementation will be the source of appeasement Once again, I invite the President of the Republic To listen to the deep expectations of our English-speaking compatriots It is inconsistent to sweep aside 11 years of federalism during which they manage themselves The solution is, in everyone's opinion It is the empowerment of the decentralized territorial collectivities This autonomy must consist of a transfer of decision-making powers And extensive administrative competencies For, in a democracy, we must never forget that power to decide and administer Comes from the people through voting It should be remembered that the cradle and even the soul of decentralization in Cameroon Is to be found in the English-speaking regions In 1922, there was already the native administrations or indirect rule based on traditional chiefs In the 40s and 50s, there were the local authorities which were consuls of traditional chiefs Is it these local authorities that became between 61 and 74 the local councils While municipalization only began in French-speaking East Cameroon With the creation of the mixed urban councils of Wurie and Yaoundé in 1941 There is, and it is not insignificant, a 19-year experience differential on the Franco-British domination Permettez-moi ici de m'incliner devant la bravoure de nos forces de défense et de sécurité Qui font montre d'une abnégation et d'un courage remarquable Allant jusqu'au sacrifice suprême Je leur renouvelle notre indéfectible soutien Du moins gradé au plus gradé d'entre vous, n'en doutez point Les Cameroonais vous sont éternellement reconnaissants Je saisis l'opportunité de rappeler que le PCRN, dont j'assure la présidence Entend reconcilier les Cameroonais du nord au sud, de l'est à l'ouest Sans distinction ni clivage aucun En vue de construire une véritable communauté nationale Au sens du fédéralisme communautaire Que nous promouvons comme forme adaptée du futur État Cameroonais Cameroonaise, Cameroonais Je prends l'engagement de me dévouer à conduire notre patrie vers l'accomplissement abouti de sa souveraineté Le 26 décembre 1945 et le 26 décembre 1959 Sont deux dates qui résonnent encore dans nos mémoires Comme des bornes de cartons historiques dont il faut poursuivre le déplacement Avec méthode et clairvoyance Pour ce faire, tenons-nous prêts pour l'alternance L'ordre gouvernant, malgré les apparences, est à bout de souffle Je suis aujourd'hui bien placé dans ma posture de député de la nation vote mandataire Pour mesurer l'ampleur de la décrépitude Certains d'entre eux ont encore, sans doute, la volonté Mais leur système est irrémédiablement englué dans ses propres ambiguïtés Un an seulement après l'avènement de la loi portant coudre des collectivités territoriales décentralisées Loi votée dans le prolongement du grand dialogue national Et qui prescrit un saut décisif vers l'autonomie des collectivités Par l'octroi de 15% au moins des recettes de l'État Au financement partiel de celle-ci Au titre de la dotation générale de la décentralisation Le pouvoir, malgré nos cris d'orfraie S'est entêté à faire voter une loi de finances qui consacre le statut co-hanté Une telle inertie au moment même où adviennent les conseils régionaux Dénate au mieux de l'absence de volonté politique Au pire, de la volonté manifeste de nuire au Cameroun Le pouvoir s'agrippe désespérément et frénétiquement à ses propres mensonges En donnant d'ailleurs parfois l'impression d'y croire Avec un niveau d'endettement de 9 710 milliards Donc près de 50% de notre richesse nationale Qui est estimée à 20 000 milliards Le pouvoir affiche une stratégie nationale de développement Outrancièrement chimérique Qui prévoit la réalisation en 10 ans De 2020 à 2030 De 15 grands projets Dont un chemin de fer d'Oualan Djamena Un autre port en eau profonde à Limbe Trois barrages à Mentium, Manfé, Katina, Ala, etc. Une parure de belles intentions Qui tente maladroitement de masquer une quinzaine d'autres grands projets Et engloutissent des milliards de francs depuis plus de 10 ans Et dont l'achèvement pour certains est clairement incertain 400 milliards, soit 30% du budget d'investissement de 2021 Sont prévus pour passer une fois encore à la trappe budgétive Au PCRN, nous savons que ce saupoudrage est hasardeux et inutilement dispendieux Nous aurions procédé autrement Suivant un cas rigoureux et stratégique Le Cameroun doit procéder à un recouvrement de recettes propres D'au moins 25% de sa richesse nationale Soit 5 000 milliards En dehors de l'endettement, il est donc bien sûr 45% de ces recettes devraient être consacrées à l'investissement Dans des secteurs prioritaires autour desquels se créent des écosystèmes productifs Par exemple, 500 milliards devraient être dévolus par an à l'agriculture Afin de créer des complexes agro-industriels dans les communes propices Puisque nous disposons de 17 millions de terres arables Dont moins de 10% sont exploitées Plutôt que de plafonner l'entretien routier à 50 milliards Comme ils l'ont fait 400 milliards devraient servir par an au bitumage de 1000 km de route Plutôt que des surfacturations extraordinaires de 450 milliards Pour un barrage de 211 MW en construction depuis plus de 10 ans à Meunvelet 500 milliards doivent être provisionnés par an pour un objectif de 500 MW Selon les standards internationaux et barèmes en la matière Chers compatriotes, j'en prends un nouveau l'engagement Je me battrai jusqu'au bout de mes forces Pour qu'il y ait un changement de cap et je compte sur vous Et ce changement est d'ailleurs déjà visible dans les communes gérées par le PCRN En guise d'exemple, et malgré une prise en main intervenue Dans un exercice budgétaire entamé en mars 2020 22 lampadaires solaires, 22 bornes fontaines réhabilitées Le gravionage du centre-ville sont autant de choses visibles Dans la commune d'un Kondiok dans l'Unkam La réflexion de la route Bafon-Kondiok n'est pas en reste A Meusondo dans l'Union-Equilé La réhabilitation de la voirie urbaine et rurale L'éclairage public La réflexion de 25 bornes fontaines dans 25 villages Sont des réalisations palpables A Ezeca, la rénovation de la voirie urbaine La création d'un marché, l'assainissement d'un autre La professionnalisation du service communal Et la mutuelle communale de santé sont des actions comptables Nous montrons que nous méritons la confiance des Camerounais Camerounaises, Camerounais Il y a quelques semaines à peine se tenaient les élections régionales Qui donnaient l'occasion à notre pays De marquer une avancée considérable dans le processus de décentralisation Le PCRN a pris part à ces élections Pour accompagner la concrétisation de l'une des résolutions majeures Du grand dialogue national Considéré comme un commencement de retour à la paix Dans les deux régions d'expression anglaise de notre pays Car la mise en place du statut spécial Passait inéluctablement par la tenue des élections régionales C'est donc l'occasion de rappeler A tous ceux qui ont eu l'honneur d'être élus La responsabilité qui est désormais la leur La paix, dès maintenant, dépend aussi de vous Toutefois, au regard de la moyenne d'âge des exécutifs régionaux Et à la prise en compte du genre La configuration de ces exécutifs est un impair A l'égard des jeunes et des femmes A l'Assemblée nationale, où nous n'avons pas la faveur du nombre Nous nous évertions, comme vous avez pu le constater A avoir la faveur de la pertinence Je souhaite que la confiance en nous accorder Aille crescendo jusqu'à l'accession à la magistrature suprême par le PCRN Je m'engage donc, dès janvier 2021, à accélérer l'impréhension idéologique Et l'éducation citoyenne, notamment par les campagnes d'inscription sur les listes électorales Avec la participation active de notre diaspora En vue de la solidification de la citoyenneté et de l'engagement militant Il est donc venu le moment pour moi de vous adresser Mes voeux de santé, de paix et de prospérité A l'occasion de cette année nouvelle Bonne et heureuse année 2021 Que Dieu bénisse la République du Cap Quand notre diversité devient la source de nos malheurs Quand on te fait croire que ta tribune détermine ta valeur Que soit cette chanson qu'on me crie des dégraisses Avant que le peu de cœur qui nous reste là disparaisse Avant que les langues et les tribunes nous poussent au génocide Et qu'on s'enclutue comme chez les autres doux et toutes-ci Passons-t-on, la haine augmente, le futur me fait peur Fais rouge et on tu bats de l'aile, mais qu'est-ce qui ne va pas ? Sont passé tes valeurs, ta paix est ton unité Ton peuple est terrifié, ton vivre ensemble est menacé Des enfants mal créités dans leur pays Créités comme des bêtes de somme, on ne vit plus, on survit Je peine à croire qu'on est des hommes Un peu plaît de nos fascistes, non-blistes et séparatistes Qui prétend former une nation, honte à nous Au milieu des grammes et des flaques et des larmes Et des moqueurs issus au concours de l'énarme Et des poupées sexuelles pour remplacer la femme Et des voleurs et putes complaisantes comme modèles Des justices sociales qui montent d'enclin L'Assemblée nationale qui va enflamme Le nord attaqué par les pocos à rames Là, son anglofaux nous retartissent les stars C'est mal, peux-tu me dire ce qui ne va pas ? Tes enfants sans clé, des chiés, Cameroun, dis-moi C'est qui ne va pas ? Ta mère, j'ai mal, je souffre dans ma chair La haine s'est installée au fond de nous, c'est la guerre Ta mère, j'ai mal, peux-tu me dire ce qui ne va pas ? Tes enfants sans clé, des chiés, Cameroun, dis-moi C'est qui ne va pas ? Ta mère, j'ai mal, je souffre dans ma chair La haine s'est installée au fond de nous, c'est la guerre Tous les bêtis sont des voleurs Trop tribalistes dans les anglophones Un sale m'a mis les gays comme ça Si tu ne parles pas, voilà, tant pis pour tout Les wajos sont tribalistes Dans nos clés diversité Deviens la source de nos malheurs Quand on te fait croire que ta cribue Détermine ta valeur Je suis dégoûté Conformons-nous au final Une république ou un conglomérat des petits et agribales Dégoûté quand certains jeunes ne perpétuent ces sentiments Ne faisons pas comme nos parents On peut en décider autrement Préjugés, stéréotypes, ouverts n'en faites le quotidien Voila une rivière de crevettes Qui devient rivière des requins Les gars au-dessus de nos têtes La planent une épée des Damoclès Comment un peuple aussi éclairé Peut faire preuve d'autant de bassesse Les propos qui balisent les appels à la haine Les réplis d'entitaires là me font de la peine Les voies côté clichés, les insultes et coupables Vas-y check les coupables, cette violence c'est qu'ils rient Ne profite à personne sauf aux jeunes corrompus Hommes d'affaires, influent aux prévaricateurs Et aux politiciens qui se servent de nous Pour garder le pouvoir et se positionner La mère, j'ai mal Peux-tu me dire ce qui ne va pas Tes enfants sont très déchires Cameroun, dis-moi ce qui ne va pas La mère, j'ai mal Je souffre dans ma chair La haine s'est installée Au fond de nous, c'est la guerre La mère, j'ai mal Peux-tu me dire ce qui ne va pas Tes enfants sont très déchires Cameroun, dis-moi ce qui ne va pas La mère, j'ai mal Je souffre dans ma chair La haine s'est installée Au fond de nous, c'est la guerre C'est quoi cette haine qui se transmet De génération en génération Et puis nos cellules familiales On nous enseigne la division Mais avant d'être que d'une cribu Soyons d'abord Camerounais Le Cameroun, c'est ma seule cribu Qui d'enfoque vos idées sécessionnistes Du nord au sud, de l'est à l'ouest Allons leur prouver qu'on est forts Allons leur prouver qu'on peut travailler ensemble Allons leur prouver qu'on peut s'unir Pour faire briller Pour faire briller le Cameroun Pour faire briller le Cameroun Parce qu'au fond C'est tout ce qu'on a Dans le souple, il va se passer Le Cameroun Des déterrivé De la marche Des déterrivé Des déterrivé Des déterrivé Des déterrivé Des déterrivé